Avec le prix des bûches et des granulés de bois qui ne cessent de monter en flèche, on est tenté de chercher d'autres moyens moins chers pour se chauffer. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe effectivement des produits que vous pouvez facilement recycler pour démarrer un bon feu de bois. Il s'agit notamment du marque de café qui après seulement quelques étapes, se transforme en bûche de café. On vous montre comment procéder à travers cet article. Les bûches de café. C'est quoi exactement ? Les bûches de café sont des bûches faites de marques de café compactées qui peuvent être brûlées dans des poêles à bois et des poêles multicombustibles, ainsi que dans des chaudières à biomasse. Contrairement au bois de chauffage, le marque de café n'a pas besoin d'être séché, il est supposé brûler plus chaudement et plus longtemps et il dégage également un arôme subtil. Comme avantage, les bûches de café. Produisent moins d'émissions de gaz à effet de serre, fabriquées à partir de marques de café recyclées, réduisent les déchets, brûlent plus chaudement et plus longtemps que les bûches séchées au four. Peuvent être fabriquées soi-même. Comment fabriquer vos propres bûches de café ? Vous aurez besoin de, un vieux moule à pain métallique, du papier sulfurisé, du papier d'aluminium, de la cire, de la mélasse noire, du café moulu usagé. Voici comment procéder. Récupérez votre marque de café usagée jusqu'à ce que vous en ayez un grand saut plein. Utilisez environ 750 g de marque de café séchée pour environ 225 g de cire, de préférence une cire naturelle comme la cire de soja ou la cire d'abeille, mais la vieille cire de bougie fonctionne également. Etalez le marque de café sur une grande plaque de cuisson et faites-le cuire à environ 130 degrés pendant 20 minutes environ, en le retournant à mi-cuisson pour vous assurer qu'il a séché uniformément. Recouvrez votre moule à pain de papier sulfurisé ou de papier d'aluminium et ajoutez la cire et 500 ml de mélasse. Faites cuire la mélasse et la cire pendant 20 à 30 minutes, jusqu'à ce que la cire est fondue, puis retirez du four. Ajoutez délicatement une cuillerée de marque de café séchée à la fois au mélange de cire et de mélasse chaud et mélangé. Répétez l'opération jusqu'à ce que tout le marque soit enrobé. Découpez une autre section de papier d'aluminium ou de papier sulfurisé et placez-la sur le marque et appuyez fermement pour le compacter. Une fois refroidi, mettez le moule à pain contenant le mélange de marque de café au congélateur pendant au moins une heure. Retirez du congélateur et faire sortir délicatement les bûches du moule. Conservez vos bûches de café dans un récipient hermétique et utilisez-les selon vos besoins. Astuce Vous pouvez choisir de faire une bûche à la fois et de l'enfourner lorsque vous cuisinez autre chose. Cela vous évitera d'avoir à allumer le four juste pour faire une seule bûche. Si vous avez plus d'un vieux moule à pain, vous pouvez en faire plusieurs à la fois. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. A bientôt sur les Dénicheurs.net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada